Toujours confronté à des problèmes financiers, le FC Barcelone aurait ciblé deux stars à vendre pour le mercato estival. Le FC Barcelone devrait entrer dans une nouvelle ère cet été. Avec le départ de Xavi Hernández, Johan Laporta et Déco, le directeur sportif, travaillent pour trouver rapidement le successeur de l'actuel coach catalan ainsi que pour dessiner le nouvel effectif Blaugrana. Mais pour pouvoir recruter, le Barça, dans le rouge sur le plan financier et qui a vu sa limite salariale récemment diminuer, va devoir se séparer de Gronon pour arriver à ses fins. Mais pas n'importe qui, comme le révèle Sport, la direction catalane refuse de céder ses jeunes stars. Hors de question de vendre à l'Eran Drobald, même s'il dispose d'une très grosse cote sur le marché. Même chose pour Ronaldo et Frenkie de Jong, pourtant approchée par les plus grands clubs européens dès l'hiver dernier. Mais aucun des deux talents ne souhaite quitter le Barça cet été et leur volonté sera respectée, car il s'agit de joueurs stratégiques et majeurs sur le plan sportif. Un hélier et un défenseur sur le départ. En revanche, deux stars catalanes seront sur le départ cet été, l'hélier brésilien Rafinha, 27 ans, et le défenseur international français Jules Koundé, 25 ans. Deux joueurs à forte valeur marchande dont les contrats expireront en 2027. Pour l'hélier au riverde, qui n'a pas profité du départ d'Ousmane Dembélé l'été dernier, la montée en puissance de la mine Yamal l'a déclassé parmi les attaquants et il ne joue donc plus un rôle de premier plan. Plusieurs clubs saoudiens gardent un œil sur lui. Pour Jules Koundé, souvent trimballé entre la défense centrale et le flanc droit, la direction catalane écoutera attentivement les propositions. Ses récentes performances ne sont pas satisfaisantes et l'explosion de Pocubarcy n'arrange rien pour lui, qui serait appréciée du côté de la première ligue. L'objectif serait de le vendre à prix fort, afin de pouvoir ensuite enrôler un ou deux défenseurs centraux. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, et possiblement d'Alfonso Davies, au Real Madrid, le Barça est attendu cet été, pour remplacer Xavi la saison prochaine, Pep Guardiola aurait glissé au Barça le nom de Roberto de Zerbi. Le bal des entraîneurs se prépare cet été, avec en point déclencheur deux départs, celui de Jurgen Klopp de Liverpool et celui de Xavi, qui quittera le navire barcelonais après une saison mouvementée. Et pour remplacer le second, Johan Laporta s'active déjà en coulisses. Comme le rapporte l'émission, To Costa, de TV3, le président du FC Barcelone aurait notamment demandé des conseils par téléphone à un certain, Pep Guardiola, qui a forgé sa légende sur le banc des Blaugrana. Le catalan aurait alors assuré à Laporta que le meilleur homme pour s'asseoir sur le banc du Barça l'année prochaine serait Roberto de Zerbi. L'italien fait un gros travail depuis son arrivée à Brighton, septième de Première Ligue, mais son contrat là-bas court jusqu'en juin 2026. Pour se l'offrir, le Barça devra d'abord trouver un terrain d'entente avec les Seagulls et on sait qu'en Angleterre, les indemnités de départ des coachs peuvent vite dépasser la barre des 15 à 20 millions d'euros. Affaire à suivre, un vaincu depuis six matchs toutes compétitions confondues, le FC Barcelone entre dans, le moment de vérité, de sa saison comme l'a déclaré son entraîneur Xavi Hernandez samedi. Une période décisive qui débute ce dimanche 21h, avec un déplacement périlleux à Bilbao et se poursuivra avec la réception de Naples en Ligue des Champions dans dix jours. Le Barça est dans le tournant de sa saison. Nous sommes bien meilleurs qu'il y a quelques matchs, nous avons de bonnes sensations et c'est le moment de vérité, de se mesurer à des rivaux directs alors que la Ligue des Champions approche. C'est le moment décisif, a estimé le technicien catalan en conférence de presse. Troisième du championnat avec huit longueurs de retard sur le Real Madrid, premier, 65 points, et deux sur Géronne, deuxième, 59 points, le champion d'Espagne en titre joue déjà gros dimanche à Bilbao, après avoir refait une partie de son retard en profitant de deux matchs nuls de son rival madrilène et deux défaites de son voisin catalan. Retrouvez de la continuité dans notre jeu. Nous avons joué contre récemment et ils nous ont éliminé de la coupe, 4 à 2 après prolongation, NDLR. Ce sont les adversaires les plus intenses et les plus physiques du championnat et les plus confiants, après s'être confortablement hissés en finale, de coupe du roi, a expliqué Xavi à propos de son adversaire, cinquième de Liga. Si nous gagnons, nous ferons un grand pas en avant, a assuré l'ex milieu de terrain barcelonais, alors que l'athlétique Bilbao est invaincu à domicile depuis son revers lors la première journée de Liga contre le Real Madrid. Dimanche sera, un jour pour trouver la continuité dans notre jeu qui nous fait défaut, a ajouté Xavi, balayant les questions sur son avenir d'un, au moment où l'on parle, rien n'a changé. Ce n'est pas un sujet. L'entraîneur catalan adore et déjà annoncer qu'il quitterait son poste à la fin de la saison, à la suite d'une série de mauvais résultats au mois de janvier.